Coucou, coucou, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière qui me tient très à cœur, que j'ai la chance et la joie de faire avec Audrey de la chaîne Audrey Rédac. On s'est dit que ce serait sympa de partager avec vous un mois de petits bonheurs, donc en l'occurrence sur tout le mois de juillet, donc 31 petits bonheurs mis bout à bout, des petits bonheurs de tous les jours, accessibles, faciles, à condition qu'on les regarde quand ils sont là. J'ai filmé tous ces petits bonheurs à la maison, d'abord parce que je n'avais pas ma caméra avec moi quand j'étais ailleurs, mais aussi parce que c'est pour vous montrer que les petits bonheurs, ça peut être des tout petits riens qui égayent notre journée, mais encore faut-il, comme je le disais à l'instant, être capable de zoomer dessus et de ne pas les laisser s'échapper sans les avoir appréciés. Je n'ai évidemment pas filmé plein d'autres petits bonheurs qui sont arrivés ce mois-ci. J'ai vécu beaucoup de petits bonheurs avec des amis, avec de la famille, avec mes enfants. C'est même des bonheurs immenses quand on a la chance d'être entouré de gens qu'on aime et qu'on peut profiter d'eux. J'espère que si ce n'est pas déjà le cas, grâce à cette vidéo et celle d'Audrey que je mets bien sûr en barre d'infos, j'espère que vous arriverez à regarder un petit peu plus ce qui vous entoure et tous ces petits bonheurs qui sont à portée de doigts, d'œils, d'oreilles et que ça embellira vos journées et votre futur et votre présent parce que c'est déjà le plus important. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt en vous laissant avec les petits bonheurs en question. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Cette vieille petite baraque qui ne sert à rien, qui est toute minuscule, qui est envahie par les herbes, à chaque fois que je la vois dans mon jardin, c'est un petit bonheur. Je trouve ça trop beau. C'est beau, non ? Ah, je suis trop contente parce que j'ai complété mon petit jardin aromatique. Sous-titrage ST' 501 Et un litre de lait d'amande 1 Et les fleurs de cet arbre, l'albisia, on en parle ? Alors, je suis contente parce que j'ai reçu trois livres que j'ai commandés. Le pouvoir des petits riens, des exercices simples pour changer sa vie. Le cerveau du bonheur, du même auteur. Une méthode révolutionnaire pour vivre heureux. Et le cerveau de Bounda, voilà des saines lectures pour du bonheur. C'est chouette, non ? Je suis contente. J'ai des nouvelles copines poules. C'est cool. La douce odeur de l'huile essentielle de lavande dont je mets quelques gouttes sur un petit tissu à côté de mon oreiller avant d'aller me coucher, parfois, quand j'y pense. Ça, c'est un chouette petit bonheur aussi. Notre propriétaire, il est trop gentil. Il nous ramène plein de fruits et légumes de son jardin tout le temps. Trop, trop mignon et émouvant. On sent les bébés de Nala qui bougent dans son ventre. On les sent donner des coups de biais et tout. D'ailleurs, je crois qu'elle aussi, elle les sent bien et qu'elle en a un petit peu marre. Oh, le petit bonheur qui reste quand on fait du lait d'amande maison. C'est bon, mais c'est bon. J'ai fait un coin à la maman puisqu'il y a les deux petits chouchous. Bravo, ma poulette. Bravo. C'est toi, la belle maman. Très, très belle maman. Bravo, bravo, bravo. Alors, ça pourra paraître ridicule à certaines personnes qui vont regarder ceci, mais je n'arrivais pas à me servir de cette machine à coudre que mon chéri m'avait offerte et j'ai enfin réussi. J'ai quand même réussi à faire des points, des voitons, voilà, parfaitement réguliers et à faire une toute petite pochette ridicule mais je suis hyper contente et hyper fière de moi et ça m'ouvre des perspectives incroyables. Je suis très, très contente. Comme quoi, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Je suis contente parce que dans mon bullet journal, j'ai fait une page pour les anniversaires et maintenant, je ne les oublierai plus et du coup, ça me fait super plaisir. Voilà. Le bonheur est fait de toutes petites choses. Oh, c'est trop mignon. Ma fille, elle est rentrée de son stage avec un joli bouquet de fleurs pour sa maman. Sans raison. Kiki, kiki, kiki. Trop mignon. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait une éternité que je ne me suis pas mis de vernis et là, j'ai choisi un vernis Essie Cereal Shopper qui est super joli. Là, je l'ai mis en une couche très, très, très fine et je vais mettre la deuxième couche. Et il faut espérer qu'il n'est pas foutu parce que pour l'instant, le résultat n'est pas vraiment magnifique. C'est magnifique. Le bon sandwich. Le bon sandwich. Je leappelle. Parfait. Coupou Nala. Ça va ? Ça va toi ? Cathy, Cathy, t'es belle, moi, ça va la tépénarde, ok, je te laisse tranquille. Sous-titrage MFP. Je suis super contente parce que, alors ça, ce sont des grains de kéfir de fruits. Il y a une nana qui m'a très gentiment envoyé une vingtaine de grammes de grains pour que je puisse commencer les fermentations. Et depuis, j'ai fait quelques fermentations et maintenant, j'ai plus de 100 grammes de grains. D'ailleurs, j'en ai déjà donné moi-même. Et donc, je suis super contente parce que ces petites bestioles se reproduisent fort bien. Et je trouve ça presque magique, quoi. Moi, ça me met de bonne humeur. Je suis super contente. Coucou, là-là. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est toi la plus belle. Tu veux le diguer. Il t'épuise. Il t'épuise, ses enfants. C'est pas facile d'être une maman. Bonjour. Bonjour. Beaucoup. Coucou, toi. Coucou, toi. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Il t'épuise, là. Il t'épuise, là. Tu es très, très belle. Et toi, là-bas, là. Coucou, toi, là-bas, là. Coucou. Eh, doucement, hein. Ah, ben non, hein. Tu t'en vas pas, hein. Non, 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 non. Eh ben non, chouchou. Eh ben non, tu peux pas t'en aller comme ça. Vous êtes beaucoup trop bignons. Coucou, petite Julie. que tu t'épuise, là. Oh, là-bas, là-bas, là-bas. Oucou, petite Julie. Sous-titrage ST' 501